Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit objet que j'ai acheté à Bangkok en Thaïlande et que je trouvais assez intéressant pour les voyageurs. Alors il s'agit d'un petit trépied pour téléphone, composé de cette petite base qui est pliable. Et en fait voilà, c'est ça le trépied. Il n'est pas que pour téléphone parce que je ne sais pas si tu vois, mais en gros là il y a une vis et dessus tu peux mettre ta caméra dessus. Le truc il est en métal, il est costaud donc je pense que tu peux mettre des grosses caméras. Et voilà, tu as une petite vis qui est orientable. Tu peux mettre ta caméra dans le sens que tu veux, dans la direction que tu veux. Le but c'est d'avoir sa caméra sur un plan stable tu vois, c'est pas pour avoir un grand trépied etc. C'est un truc minuscule, ça rentre dans la poche. Avant je filmais avec mon G7X, j'avais ça tu vois et je mettais ma caméra directement au dessus. Et du coup moi je voulais acheter un grip, un grip c'est ça, c'est une petite mâchoire en fait qui te permet de serrer ton téléphone et de pouvoir l'accrocher sur ce genre de vis, tu vois les vis qui sont habituellement faites pour les caméras. J'étais juste à la recherche de ce petit grip qui tient bien, il faut se l'avouer. Et en fait c'était vendu du coup avec le petit trépied. C'est minusculant, regarde le grip, même le grip il se plie. Et du coup ça fait vraiment un truc genre tu peux mettre dans ta poche quoi. Et j'ai trouvé ça hyper pratique en fait pour filmer avec le téléphone. Parce que quand je me balade, j'ai mon téléphone dans une poche, j'ai ça dans ma sacoche. Et donc si j'ai besoin de me filmer en parlant, tu vois en face cam, je vais mettre le petit trépied, je vais le poser comme ça et puis je vais pouvoir me filmer en même temps. Ça évite de se trimballer avec ce genre de choses, bon ça après ça reste toujours pratique. Mais quand je me balade et que j'ai pas envie de transporter de sac à dos tout ça, j'ai toujours ça avec moi comme ça je peux l'utiliser. J'utilise aussi quand je travaille sur ordinateur, des fois j'aime bien avoir deux écrans. Avant je travaillais en dual screen avec deux écrans et que je connectais mon ordinateur à la télévision. Et maintenant j'ai qu'un écran, tu vois, je vais pas me travailler avec ma télévision. Et je remarque en fait le deuxième écran je m'en servais surtout pour regarder des formations, des tutoriels au moment où je travaille. Ça, ça fait office de deuxième écran en fait. Je le pose à côté de mon ordinateur et quand je travaille voilà j'ai mes deux écrans. Ça me sert aussi pour regarder des séries, des films. Même quand je suis allongé, tu vois, quand je suis allongé dans mon lit et que je veux regarder des séries, j'ai tout le temps le téléphone comme ça que je tiens et genre c'est casse-couille. Donc je le mets comme ça à côté de ma tête et puis comme ça je peux regarder tranquillement mes vidéos sans me tordre le cou, sans me tordre le poignet. Voilà, c'était un petit accessoire. Je trouve vraiment sympa pour les voyageurs. Ça coûte pas très très cher. Pour ce que c'est, peut-être que ça coûte cher, mais dans tous les cas, voilà, ça a l'air bien costaud. Puis c'est de la marque Joby. Joby, je vous en avais déjà parlé, c'est la marque qui fait ce trépied, ce trépied que j'ai déjà depuis quelques temps et qui tient vraiment. Le petit grip là, je peux l'adapter sur mon GorillaPod. Je peux aussi me permettre de faire des timelapses parce que tu vois, pour faire des timelapses avec un téléphone, tu peux pas le faire à main levée comme ça. Il faut que ton téléphone soit posé et qu'il ne bouge pas. Donc tu peux faire des timelapses, tu peux faire des petits plans, séquences, tout ça. Voilà, par contre, le problème, c'est que vu que le trépied, il est très très bas, je peux pas faire tout, je suis limité, tu vois. Si je veux filmer moi en train de parler, il faut que je trouve un support au niveau de ma tête pour pouvoir poser le trépied dessus, sinon ça marchera pas. Ça, c'est un petit peu la limite pour filmer avec ce genre de trépied. Donc le lien du petit trépied sera dans la description en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Comme d'habitude, c'est un lien filier, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne, ça fait toujours un petit plus. Et voilà les amis, la vidéo, elle est terminée et je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada